Musique Sophie avait sept ans. Elle était très jolie, avec deux tresses rousses qui bougeaient tout le temps. Elle aimait dessiner. Elle dessinait la maison qui avait beaucoup de fenêtres et une grosse cheminée sur le pignon de l'Est. Elle dessinait son papa, sa maman, son petit frère aussi, qui n'avait que huit mois. Mais elle aimait aussi dessiner son oncle Thomas, qu'on appelait le bonhomme Tom. Il était très vieux et n'avait plus de cheveux, mais une grande barbe toute blanche. C'était plus facile à dessiner. Il faut dire que le bonhomme Tom restait chez lui. Mais sa maison était à trois minutes à pied et Sophie y allait quasiment tous les jours. Et chaque fois, elle lui apportait un nouveau dessin. Et chaque fois, son oncle avait pour elle un tout petit cadeau. La première fois, c'était un petit livre, avec dedans une toute petite phrase. D'autres fois, c'était une petite bague ou un bracelet de pacotille, une vieille photo de lui quand il était jeune, et mille autres babioles qui n'avaient de valeur que celles que donnent aux choses l'intention de faire plaisir. Il le disait souvent d'ailleurs à propos des dessins de Sophie. « Tu ne pourrais rien m'offrir de plus précieux, ma belle. » Sophie avait aussi un ami qui s'appelait Emilio, et qui avait, selon elle, une peau de caramel. Sophie aimait beaucoup le caramel. Et elle aimait beaucoup Emilio. Elle aimait beaucoup le dessiner parce que ça faisait d'autres couleurs dans le tableau. Ah, j'ai oublié de dire qu'elle avait un gros chat noir, avec des taches blanches, qui s'appelaient Monsieur, et dont le sport favori était la chasse aux oiseaux. Elle avait beau lui faire mille reproches et menaces, c'est dans la nature des choses. Bon. Ils habitaient tous un petit village près d'un grand lac. Tous les matins, Emilio, dont le père était pêcheur de dorés et de perres chaudes, allait faire son tour sur une plage tout près de la maison. Un beau jour d'avril, Emilio arrive, tout excité. Il avait vu quelque chose briller sur le sable. C'était un gros morceau de verre, assez épais, qui semblait avoir en lui toutes les couleurs. Le soleil, bien entendu, y était pour quelque chose. Mais ce gros bijou lui parut magique et plein de mystères. Et les couleurs sortaient du verre pour aller se poser sur les meubles et sur les murs. « Là, j'ai trouvé un cadeau pour Sophie. » Et il partit aussitôt pour aller la surprendre avec sa trouvaille. Sophie fut surprise et ravie, il faut dire. Ils jouèrent toute la journée avec le tesson qui avait été le fond d'une grosse bouteille. Mais Emilio attendit le soir pour l'offrir à Sophie. Elle le mit sous son oreiller pour dormir. Le lendemain, rien de plus pressé, Sophie alla montrer sa merveille au bonhomme Tom, qui se montra ébloui. Il lui expliqua le prisme et comment cela décompose la lumière. Ce qui, aux yeux de Sophie, donna encore plus de valeur au cadeau d'Emilio. Elle l'appela l'œil. Puis, les jours et les mois passèrent. On fit beaucoup de dessins avec toutes les couleurs de l'œil et du soleil. Et l'automne vint. Les feuilles quittèrent les arbres et le vieil oncle tomba malade. La dernière visite que lui firent Sophie et Emilio ensemble, à la fin d'octobre, fut d'une tristesse difficile à vivre, malgré les efforts que fit le bonhomme pour rire avec eux et alléger l'ambiance. Il leur dit à la fin... « Si jamais vous avez des problèmes que vous pensez que je pourrais résoudre, appelez-moi. Même si je suis mort, je demanderai la permission au bon Dieu de vous venir en aide. » Il mourut peu après. Ce qui causa grand chagrin à tout le monde. Mais, comme le vieux disait souvent, « C'est dans la nature des choses. » Et c'est dans la nature des enfants de se remettre, d'oublier tous les chagrins et de vivre. L'hiver passa donc avec ses bonhommes de neige et ses glissades, les patins sur le lac, les jours de ski et les promenades dans le petit bois à se prendre pour des chasseurs. Et le printemps revint, quand la corneille vint dire à tout le monde... Sophie gardait sur le rebord de la fenêtre tous les cadeaux du bonhomme Tom. Mais elle aimait surtout y laisser l'œil de toutes les couleurs. Parce que le soleil du matin mettait sur le plafond de sa chambre un arc-en-ciel qui lui semblait toujours nouveau. Puis, un matin d'avril qu'il faisait très beau, elle eut la désagréable surprise de ne plus voir la belle tâche aux couleurs familières. Et scrutant le rebord de la fenêtre de ne plus voir le cadeau d'Emilio. Elle était pourtant sûre et certaine de l'avoir déposé là, hier soir. Mystère. Elle consulta sa maman, son papa, qui n'y comprenait rien. Sa maman cependant lui dit... « Bien sûr, hier soir, j'ai ouvert ta fenêtre pour que tu respires du bon air toute la nuit. Mais je ne vois pas qui aurait pu. » En effet, on ne voyait pas. Ce serait difficile d'annoncer cela à Emilio. Mais comme il finirait par la prendre, Sophie partit le lui dire et lui demander secours. Emilio fut déçu, bien sûr, mais encore plus excité par le défi au détective en lui qui n'attendait qu'une occasion pour montrer ses talents. Et ils avisèrent. « Est-ce que ça pourrait être... Monsieur ? » « Mais qu'est-ce qu'un chat ferait d'un morceau de verre ? » « Allons voir. » Monsieur fut très surpris qu'on l'accuse de quoi que ce soit. Lui qui avait dormi toute la nuit dans son panier, enfermé dans le petit tambour. Ils en étaient là de leurs investigations. Lorsqu'Emilio se rappela soudain... « Et si on demandait au bonhomme Tom... » Il n'osait pas terminer sa phrase. « Le bonhomme Tom est mort ? » dit Sophie, réaliste. « Mais il nous avait dit que si jamais... » « C'est vrai, qu'il nous aiderait ou qu'il demanderait la permission. » « Ça coûte rien d'essayer. Ça ne peut pas être pire... » « On essaie. Mais comment on fait ? » « Bien, c'est comme faire une prière, je suppose. » « On arrête de parler, on ferme les yeux, puis on demande au bonhomme Tom de nous aider à retrouver l'œil. » Et, en plein midi, près du gros érable qui commençait à faire ses feuilles, Sophie et Emilio fermèrent les yeux et demandèrent au vieux bonhomme, ou à son âme, de tenir sa promesse. Après quelques minutes d'un silence chargé de souvenirs, Emilio déclara... « Bon, on lui a demandé. Maintenant, il faut attendre. » Ils attendirent. Jusqu'au soir. Rien ne leur venait à l'esprit. Puis, on verrait demain. Et le bonhomme est peut-être très loin rendu, ou Dieu seul le sait. On s'endormit là-dessus. Le lendemain matin, de bonheur, Sophie appela Emilio et lui demanda de venir la voir au plus vite. Il fut chez Sophie dans les minutes suivantes. « Alors, il y a de nouveau ? » « Oui, j'ai rêvé. J'ai rêvé que monsieur me parlait. » « Un chat qui parle ? » « Oui ! » Il parlait dans mon rêve. Moi, je l'accusais d'avoir volé mon bel oeil et il me disait « Moi, mademoiselle Sophie, je ne m'intéresse qu'aux oiseaux. » « Et je ne vole jamais personne, moi. » « Mais parlons d'oiseaux, allez donc demander à la corneille des nouvelles de votre morceau de bouteille. » « Qui sait ? » « Elle en aurait peut-être entendu parler. » « Allez ! » « Avant d'accuser le premier animal venu. » Et le chassant n'allait en riant. « Je l'ai, » dit Emilio. « Je le sais. Un jour, le bon entant m'a dit que les corneilles sont très attirées par tout ce qui brille. On va l'examiner son nid dans le haut de l'érable. » Et on y alla. Mais la corneille y était et répondit vertement à cette intrusion dans son domaine. Emilio dut redescendre en s'excusant. « Elle n'aurait crévé les cieux. » Sophie eut alors une idée. Ils allèrent trouver monsieur et elle lui demanda de monter à l'assaut du nid. Monsieur sembla d'abord tout indifférent, puis finit par les suivre. Rendu au pied de l'arbre, quand il vit la corneille sur son nid, cela réveilla en lui le chasseur et il grimpa à la vitesse de l'éclair. La corneille aussitôt s'envola avec des croix-croix furieux. Le chat renversa le nid et on eut la surprise de voir tomber trois boutons dorés. Une boucle d'oreille que maman croyait avoir perdu dans le jardin et l'œil de toutes les couleurs. On fit une grande fête à laquelle on invita même monsieur qu'une soucoupe pleine de lait finit par réconcilier avec tout le monde. La corneille alla s'établir ailleurs. Le papa de Sophie lui fabriqua un petit coffret à bijoux et tous les soirs elle y enferma le précieux cadeau d'Emilio. Et un soir qu'elle pensait au bonhomme Tom elle ouvrit le premier cadeau le tout petit livre avec une toute petite phrase écrite en tout petit. « Dans le cadeau le plus modeste il faut savoir trouver tous les trésors du cœur. » et... « On se batte dans le défi » « On se batte et on se batte dans le défi » « On se batte